Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle épisode de notre défi des 28 jours. Et aujourd'hui j'aimerais vous expliquer comment j'ai réussi à perdre plus de 7 kg en l'espace de 6 mois. Et je parle bien de 7 kg, une perte de poids durable, 7 kg stabilisé. Je vais vous donner deux chiffres. En janvier 2019, je pesais 74 kg pour un tour de taille de 101 cm. En janvier, 74 kg, 101 cm. Et au mois de juin, donc fin juin, je pesais 67 kg pour 93 de tour de taille. C'est-à-dire 8 cm de tour de taille gagné avec effectivement 7 kg de poids perdu stabilisé. Alors l'idée, c'est pas de vous parler de régime puisque je n'ai fait aucun régime. C'est pas vous parler de sport car je n'ai fait aucune activité sportive. J'ai simplement changé ma manière de penser, ma manière de faire, ma manière d'agir. Et pour cela, j'ai commencé en 5 points à changer ma manière de manger. C'est-à-dire manger différemment. J'ai supprimé tout ce qui était sucre, tout ce qui était gras, tout ce qui était pain, fromage et alcool. Et ça, je peux vous dire que ça a amélioré considérablement ma silhouette. Ensuite, j'ai essayé, je suis allé à la recherche du goût. C'est-à-dire que j'ai essayé de retrouver le goût des vraies choses. C'est-à-dire manger des fruits, des légumes, de la viande, mais pas de produits industriels. Essayer de manger des choses naturelles, le plus naturel possible. Où il y a moins de transformation. Ensuite, j'ai modifié ma séquence de prise de repas. C'est-à-dire là où on prend d'habitude le petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir, voire un 4 heures. Eh bien, j'ai complètement supprimé tout cela. Et j'ai simplement écouté mon corps. Savoir de quoi j'avais besoin. Et j'ai... Allez, le seul effort que j'ai vraiment réalisé, c'est celui de ne pas prendre de petit déjeuner. Vous savez, on a le rituel, on se lève le matin et puis tout de suite, on attaque par un petit déjeuner. Eh bien, moi, j'ai essayé de supprimer le petit déjeuner de mes repas et de ne manger que plus tard. Et là, ça a été véritablement un booster, une vraie transformation. J'ai pu modifier donc ma séquence de repas en passant de 1 à 2 repas par jour seulement. Je ne me suis pas restreint, je ne me suis pas privé. Je me suis vraiment fait plaisir. Et d'ailleurs, cette nouvelle méthode d'alimentation est devenue pour moi une manière de vivre. Les résultats, c'est que j'ai vraiment réussi à perdre durablement plus de 7 kilos et 8 centimètres de tour de taille sans véritablement faire d'effort, contrairement à beaucoup de mes amis qui ont soit dépensé beaucoup d'argent à travers des régimes alimentaires, comme on peut le voir actuellement sur les écrans télé en publicité. Eh bien, moi, je n'ai fait aucun effort. Je ne me suis pas forcé, je me suis juste fait plaisir. Allez, je vous retrouve demain pour une nouvelle capsule vidéo. Si cela vous intéresse, vous pouvez toujours me laisser un message dans les commentaires et je vous donnerai plus d'infos à ce sujet. Allez, ciao, ciao !